Bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle émission de parcours de vie donc c'est la saison 3 et nous sommes aujourd'hui à pralonnant la valnoise alors c'est un très très beau lieu et j'ai une chance incroyable toujours en fait c'est mais en force parfois les chances de rencontrer aujourd'hui paul pironet qui va se présenter qui entre autres est coach écrivain conférencier en pnl mais ça il va vous en parler beaucoup mieux que moi et nous sommes aujourd'hui chez sophie blanc alors qui est peintre en céramique a fait de très très belles choses c'est comme ça effectivement que elle nous a prêté cette terrasse dans ce cadre que vous pouvez voir qui est vraiment idyllique parce que c'est beau et c'est beau c'est important la beauté et donc aujourd'hui on va revenir paul à d'abord notre rencontre alors qui est un peu particulière parce que j'ai beaucoup entendu parler de toi je t'ai regardé en vidéo et à un moment effectivement j'ai une amie très chère qui m'a emmené à pralognant et qui m'a donc fait découvrir toi en vrai j'existe c'est ça et mais en fait tu fais des vidéos extrêmement intéressantes et pas que des vidéos d'ailleurs tu fais des choses pour l'humanité et je trouve ça essentiel parce que tu fais du bien à l'humanité et donc que toi je t'ai rencontré d'abord une première fois à l'AZ c'est une l'académie zéro limite oui c'est ça une grande un grand regroupement justement de notre ami martin la tulipe qu'on salue si jamais oui de développement personnel on peut dire ça je pense et je t'avais donc je t'avais entrevue et puis je t'ai vu deux trois fois et surtout j'ai regardé tes vidéos et ça ça m'a beaucoup marqué parce que je pense que tu il devrait y avoir plus de gens qui te suivent parce que tu aides les gens et c'est extrêmement important alors toi tu as un parcours de vie vraiment atypique et en même temps je pense c'est ce qui te fait ce qui te fait ce que tu es aujourd'hui et on va redémarrer nous à la petite enfance d'accord c'est comment ça se passe quand tu es petit d'où tu viens et pourquoi cette passion pour le développement personnel parce que à mon avis tout est lié sur l'évolution écoute c'est une vraie question en quoi l'influence de ma petite enfance a probablement donné de la couleur à ma vie effectivement j'ai grandi en communauté on va parler un petit peu avant l'interview cette communauté elle s'appelle la communauté de l'arche et elle est fondée par lanza del vasto qui est un homme qui a vécu pendant plusieurs années avec gandhi gandhi qui a été faut bien le connaître à l'initiative des grands mouvements non violents et en fait lanza del vasto revient en france et commence à communiquer en fait autour de cette démarche de non violence c'est en fait sous le conseil de gandhi parce qu'il y avait un peu des aberrations faut bien le connaître en france avec la guerre d'algérie et pas mal d'autres trucs et plutôt que le fondamental de la non violence c'est pas la fuite ou l'attaque c'est l'accueil de la différence et en fait le fait d'accompagner cette conscience de l'autre c'est de l'éveiller dans la conscience pour l'amener à prendre conscience de son incohérence parce que très souvent il défend un terrain un peu court et que c'est toujours intéressant d'aller chercher l'intention l'intention c'est au fond comme ça que gandhi a finalement réussi à mettre les anglais dehors donc toute cette démarche de communication il en est porteur dans sa philosophie parce que c'est d'abord lui un artiste tu parlais de la beauté de cet environnement et tout ça je sens ta sensibilité là dessus lanza del vasto c'est d'abord un artiste un voyageur et qui au regard des informations qu'ils diffusent du sens en fait de ce rappel en fait à la place de l'être dans notre société il ya des gens qui évidemment l'écoutent le suivent un peu et puis on est dans les années 60 65 où les communautés avaient quand même une tendance à à émerger parce que beaucoup de personnes avaient un retour sur eux mêmes cycle évidemment qui s'est reproduit de nombreuses fois dans au fil des ans et donc se créer cette communauté moi j'y suis parce que mes parents y rentrent en fait et mon père qui est à la fois philosophe puisqu'il est prof de philo d'ailleurs à l'origine mais aspire à une vie qui a du sens et avec l'accord de ma mère entre dans cette communauté et il ya deux choses qui ont marqué je pense très fortement ma vie à l'époque je m'en suis rendu compte par la suite c'est à la fois cette parce que vivre en communauté c'est plus compliqué que vivre en société parce qu'on est tous les jours avec des gens qu'on n'a pas choisi en fait donc ça suppose pour que ça fonctionne un peu comme dans un système dans une entreprise on y va parce qu'il ya un sens on est là pour un job alors plus plus on est porté par le sens commun de l'entreprise plus on va y adhérer il ya beaucoup de gens qui vont bosser ne serait-ce que pour un salaire dans une communauté on reste pas là pour un salaire mais d'abord il n'y a pas de salaire mais il faut vraiment un attachement à des valeurs fortes et à une vision partagée pour que ça tienne malgré ça ça réunit des gens extrêmement différents donc première chose qui m'a marqué probablement dans mon enfance c'est l'ouverture à la différence et puis une deuxième chose qui a aussi je pense beaucoup impacté ma vie mais qui s'est révélé plus tard c'est probablement le fait d'avoir été entouré de personnes qui avaient fait des vrais choix de vie c'est extrêmement important et je m'en suis pas rendu compte tout de suite mais plus tard dans mon adolescence on y viendra sans doute mais où j'ai vécu une perte de sens soit qu'à une quête de sens à ma façon quand plus tard j'ai redécouvert le développement personnel moi qui était très porté par cette quête de performance qui essayait tenter d'exister en fait ou retrouver la sécurité au regard des sur le regard des gens à travers le succès le dépassement et tout ça j'ai finalement découvert que derrière derrière tout développement plus fonctionnel il ya d'abord un être parce que nous sommes des êtres humains et pas des fers humains et du coup j'ai dû m'accueillir dans ce que j'étais avec mes peurs et surtout découvrir que la valeur de ce que je représente n'a rien à voir avec ce que j'ai fait succès ou échec en fait et moi je me définissais beaucoup pas par ce fonctionnel donc tout ça pour dire que deux choses ont marqué l'ouverture et la différence et probablement ces modèles de personnes qui ont fait des vrais choix c'est à dire qui ont accepté parfois de quitter des fonctions on va dire très sécurisante sur un plan tu vois mais qui était beaucoup plus en lien avec leurs valeurs ce qu'on a aujourd'hui d'ailleurs dans les mouvements qui se réitèrent tu me disais et ce qui est vrai aujourd'hui tu as beaucoup de gens maintenant après suite au covid d'ailleurs oui qui ont choisi de repartir j'en connais effectivement tout le monde en connaît fait auprès de la nature des métiers de ce dont on parlait tout à l'heure d'artisanat enfin de savoir faire pour avoir un retour à la terre alors je fais par rapport à la bd mais un retour à la terre c'est à dire au vrai contact des choses essentielles et ça on le voit à chaque crise en fait et au fond les crises pour moi sont là pour nous révéler dans quelque chose de plus profond d'ailleurs la crise la première on l'a tous ceux qui nous écoutent le savent si vous en rappelez mais ça a commencé à neuf mois quand il y a eu les contractions de maman avec évidemment un passage extrêmement compliqué parce qu'on serait incapable de résister aujourd'hui à l'âge que nous avons à une naissance donc la crise a été très forte après il a fallu se redresser apprendre à marcher apprendre à parler apprendre à s'exprimer donc il y a eu énormément de combats si je puis dire mais c'est les crises extérieures qui nous ont forgé en fait en quelque sorte et c'est comme ça jusqu'à la fin de temps qu'on sera vivant on sera confronté justement à des crises alors il y a des crises qu'on choisit je dis parfois que quand on décide d'aller courir pour se faire du bien on s'attaque un escalier de 150 marches parce qu'on se met en situation de crise pour développer en soi évidemment des ressources et puis il y a toutes les crises qu'on n'a pas choisies et là ce qui va être chouette c'est de découvrir à quel point c'est vraiment dans l'interaction que je vais construire avec l'élément extérieur ça peut être une personne un contexte une situation un accident comment moi je vais interagir dans ce monde pour soit l'écraser soit vouloir écraser l'autre donc fuite attaque ou au contraire co-construction et là c'est des lois extrêmement différentes qu'il ya entre les lois qui nous divisent qui nous séparent et détruisent où les lois qui vont justement et je retrouve les racines de cette fameuse communauté qui vont accueillir cette différence qu'on aimerait surtout rejeter en fait et c'est là que tout ce processus d'intégration de la différence à travers notamment la communication qu'on va avoir avec soi-même et avec les autres va plus tard se révéler comme évidemment un trésor de croissance inouïe mais je pense que la différence est salvatrice vraiment aujourd'hui mais bien sûr sans différence on ne va pas dans nos bulles en fait d'amis ou de gens qui nous ressemblent enfin parce que c'est sécurisant et plus on a besoin de sécuriser de sécurité intérieure plus moi je parle j'aime bien parler dans mon approche qui est entre l'occurrence la pnl mais j'ai été formé à beaucoup d'outils mais un être humain il est fait d'un conscient qui aspire à évoluer qui aimerait justement manger plus plus sainement faire du sport avoir des bonnes relations avec ses enfants son conjoint et tous les autres qui aimeraient se développer et puis il ya une partie qui est plus émotionnel qui en arrière plan et qui fait que parfois on n'ose pas on n'ose pas prendre sa place on a peur de déranger et les peurs sont effectivement alors elles sont terribles en même temps elles sont là pour nous protéger mais parfois elles sont un peu excessives c'est à dire qu'elles sont fantasmées la peur de demander par exemple c'est tout le monde la connaît la peur de demander et alors que si on prend un peu de risques c'est quoi la peur de demander c'est très souvent vécu comme la peur du rejet ou la peur du non mais la réalité c'est que le non on l'a déjà si on ne demande pas puisque au fond le seul risque qu'on prend c'est d'avoir un oui tu vois alors ça c'est vrai intellectuellement dans ma conscience mais dans mon cheval à partie pré consciente et inconsciente dans mon facteur émotionnel les choses se joue pas du tout la même façon et moi c'est d'ailleurs ce qui me passionne dans la découverte de l'être humain c'est ce monde incroyablement différent qui entre cette conscience qui m'aspire à grandir et toute l'autre partie de moi qui est beaucoup plus émotionnel et qui fonctionne de manière complètement différente ça rappelle platon avec le fédon où tu as le cheval les deux chevaux qui tirent c'est terrible et en fait tu sais on se raconte toujours les mêmes choses depuis très longtemps milliers d'années donc ce qui est juste intéressant c'est de voir que comment aujourd'hui dans toutes ces approches de l'évolution personnelle on retrouve ces lois qui sont soit des lois de destruction soit des lois de croissance et voilà les deux ont leur place en fait et donc ouais on digresse mais en même temps c'était évident de toute façon donc la communauté c'est 0 à 7 ans il me semble ouais 0 à 7 ans parce qu'après j'ai l'âge de 7 ans quand mes parents montent à grenoble mon père est sollicité notamment par du bedou qui est à l'époque le maire de grenoble c'est pas rien et qui dans un cadre d'un projet qui par la suite s'est avéré pas forcément évident mais crée ce qu'on appelle une cité dortoir et décide de réunir plus de 7000 logements donc ça fait beaucoup de familles qui viennent de tout milieu alors sur le coup il y avait un très beau projet à la ville l'oeuvre qui restait pour les anciens d'ailleurs au coeur du système un vrai projet mais avec toutes les difficultés qu'on connaît d'un quartier dans lequel il ya un mélange de tout avec voilà et donc moi je découvre là pour le coup la polarité inverse alors déjà au niveau de l'environnement savoir que j'ai grandi sur les coteaux du larzac donc je connaissais pas l'électricité on descendait le dimanche sur le parking pour avoir l'espoir de voir une voiture et quand on pouvait l'entendre démarrer c'était juste incroyable je te dis pas quand on rentrait dedans et moi j'arrive à grenoble tu vois j'arrive à la gare de grenoble je vois des bus avec les trucs électriques pour un ascenseur j'ai eu peur des ascenseurs en trois ans parce que je sais pas rentrer dedans j'avais jamais vu la terre d'aussi haut quand j'arrive parce que je vivais au 11e étage et quand j'ai découvert la cité bas au début moi je quand on me courait après je je me barrais pas quoi parce que je n'avais pas l'habitude de laisser mes jouets en bas et comme par hasard on se demandait pourquoi le lendemain je les retrouvais pas tu vois parce que j'avais pas cette notion là donc j'ai découvert un environnement qui était évidemment très confrontant la première année j'ai pris les coups même la deuxième année je commençais à repérer comment s'en sortir troisième année j'ai formé une bande parce que c'était le seul moyen aujourd'hui de faire une différence c'est mes premières expériences du leadership on va dire et puis voilà donc ça a été des années un peu compliquées mais tu avais de la différence là par contre ah ben j'ai eu toutes sortes de différences et j'ai été marqué pour la première fois je m'en rappelle encore très fortement j'avais un copain qui était noir je comprenais pas pourquoi mes potes l'aimaient pas alors un jour je vais voir mon père j'ai mais pourquoi c'est quoi le lien entre il est noir et alors et là mon père m'a expliqué comment le fantasme de la différence pouvait insécuriser le fantasme de la différence peut insécuriser et je me souviens très bien de cette conversation que j'ai eu avec mon père j'avais 9 ans moi à l'époque et tout d'un coup il me faisait prendre conscience en fait je pense que c'est la première fois que j'en ai pris vraiment conscience après c'est revenu différemment mais de 2 du fait que c'est humain la peur de la différence quand nous on est insécurisé intérieurement eh bien on va se rassurer que ce qu'on connaît et ce qui est différent nous insécurise et puis moi je l'ai toujours vu après plus tard dans le développement personnel c'est à dire que suffit nous même quand on n'est pas bien on rentre dans une pièce on va plutôt aller là où on a l'habitude on rentre dans un restaurant on prendra les plats qu'on connaît quand au contraire on est porté par par le bien-être on est dans une dimension de don d'ouverture et on a envie de différente aller rencontrer les gens différents etc donc c'est un juste comme ça que fonctionne en fait notre dimension intérieure donc t'es dans la cité jusqu'à alors 14 ans 13 14 ans t'es au collège là-bas alors j'y suis alors il ya j'ai des années difficiles parce que je suis en sixième début de cinquième quand je perds ma maman donc là il ya eu des moments un petit peu compliqué et puis je suis un peu perdu en fait et je vois bien que au niveau des études c'est compliqué donc je redouble à cinquième là il se passe un truc assez fort moi je rêvais quand j'étais enfant d'être pilote dès que je marchais je me voyais toujours dans les avions et des trucs comme ça et puis un jour on me dit polo tu allais voir la conseillère d'orientation et pour moi il y avait dieu la conseillère d'orientation toi et je comptais les jours ça a duré trois semaines en plus le contexte c'est que ça se passait pas dans mon lycée mais à l'annexe ce qui rajoutait évidemment de toi du level quoi en gros donc je pars à pied comme ça je me souviens un grand escalier je m'assois il y avait une porte un peu transparente comme ça et tout d'un coup j'avais même pas les pieds qui touchaient mais j'étais là et ça fait juste trois semaines que j'allais rencontrer non pas dieu mais la conseillère d'orientation c'est à dire qu'elle est enfin me révéler ce que je vais faire de ma vie quoi bon la porte s'ouvre je vois la personne avec des chaînettes encore et je m'assois c'est vous pote j'ai dit oui mais bon elle ouvre mon carnet de notes puis elle me dit tu veux faire quoi plus tard et moi avec mon coeur d'enfant je lui dis moi mon rêve c'est des pilotes et là elle regarde mes notes elle me regarde regarde mes notes elle me regarde regarde mes notes et là elle me dit mais il faudrait que tu travailles pour ça moi à l'époque dans ma petite tête j'avais l'impression de donner déjà beaucoup oui et je me suis dit oula les études c'est pas fait pour moi j'ai pas fait pour ça et là j'ai éteint mon rêve j'en ai encore de l'émotion toi parce que c'est et j'ai rien à reprocher à cette femme j'aurais pu à ce moment là me dire aussi ma cocotte on en reparle dans dix ans toi mais j'imagine qu'à ce moment là avec le pouvoir que je lui donnais oui si elle m'avait dit waouh mais c'est juste génial avec toute la puissance sur tu sais paulo à chaque fois que tu vas faire un cours de maths est ce que tu réalises que c'est juste la marche pour t'accrocher à ton rêve avec l'énergie en quelle j'étais un message comme ça ça aurait pu à ce moment là évidemment éveiller énormément puissance personnelle c'est plus tard que je me suis rendu compte de ça et encore une fois zéro critique par rapport à cette femme tu vois je pense que si elle est conseillère d'orientation c'est parce qu'elle est portée par les dés mais sauf qu'elle n'avait pas à la conscience probablement de l'impact de la relation à ce moment là et de la considération si elle l'avait eu c'est sûr qu'elle aurait probablement eu un comportement différent alors encore une fois zéro critique là dessus mais plus tard dans ma psychologie je me suis rendu compte quand même que les décisions dans une vie les croyances qu'on va développer la conception qu'on va avoir de soi de l'avenir c'est quelque chose qui peut se bâtir en quelques instants se construire se détruire en tout cas qui est remis en jeu 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 assez souvent et je trouve que la qualité des interactions qu'on peut avoir que ce n'est qu'un enfant un conjoint une personne que que ce soit c'est vraiment dans la qualité de l'interaction que se révèle pour moi les ressources les potentiels possibles et je sais combien je pense aux enseignants puisque j'en fais partie combien les phrases qu'on peut leur dire ou les attitudes qu'on peut avoir pas grand chose pour changer beaucoup tellement flippant au début je le tu vois je l'avais j'avais je le considérais pas et c'était loin pour moi parce que j'étais dans l'instantanéité et plus le temps passe plus j'ai conscience de ce poids énorme cette responsabilité qui m'incombe et qui me décombe comme me dirait les inconnus je peux pas m'en ficher et mais mais plus tu vois plus j'ai conscience de ça plus je fais attention aussi et plus je sais enfin je pense à guillem et arnaud là qui sont donc les cadres réalisateurs qui sont derrière qui en sont conscients puisque vous me l'avez dit oui je fais attention maintenant et je tâche de vous porter ces paroles-là de considération dont tu parlais très puissant et tu sais plus tard j'ai eu une rencontre comme ça qui m'a beaucoup marqué c'est un homme qui s'appelle Guy Gilbert qui doit avoir 93 ou pas loin 90 ans maintenant qui a beaucoup porté parce que c'est d'abord c'est un prêtre mais quand on le voit une fois je pense que ça dit quelque chose non mais c'est un éducateur qui est né dans la rue qui a grandi dans la rue et qui a voué sa vie à l'accompagnement de jeunes mais qui sont en très très grande difficulté pas de drogue mais lié à des problèmes de violences extrêmes et dans les gorges du verdon il a un centre et donc il reçoit 16 mômes en quelque sorte entre entre 13 et 16 ans ou peut-être un peu plus et il y a un éducateur pour deux mômes donc il y a huit éducateurs qui sont là en permanence et donc un jour il vient à grenoble mon père l'a fait venir et puis moi je suis sur les marches d'une église parce que c'est là qu'il venait faire sa conférence je me souviens je suis en train de rouler ma clope et puis il est là on discute et je lui dis écoute moi tes trucs de curé ça m'intéresse pas trop je crois que j'avais piqué un ou deux autoradio que je savais faire et j'aurais mieux gagné ma soirée et là il me regarde beaucoup d'amour et ça ça a été une leçon de vie et et puis tu sais paul tu as vraiment le choix en fait de de tes actes le premier c'est que tu peux continuer à maltraiter ton environnement je comprends que tu sois un peu en colère et un peu en rébellion parce que c'était un peu le cas à l'époque mais tu peux aussi décider d'avoir des actions qui sont constructives pour l'environnement dans le premier cas si tu détruis son environnement c'est l'environnement qui le détruira tu gagneras pas si maintenant tu canalises cette énergie cette colère dans quelque chose de constructif je te garantis que l'environnement te portera à un niveau que tu peux pas imaginer et tu as le choix tu seras aimé et tu es aimable quel que soit ton choix là dessus il s'est élevé il est parti bon finalement je ne suis pas allé piquer mes autoradio je me suis assis à la fin je me souviens plus du tout ce qu'il a raconté pendant sa conférence mais s'il m'entend je le remercie encore pour ses paroles en fait parce que je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête mais quatre mois après s'est ouvert la branche du secourisme je suis allé faire un cours de bns brevet national de sauvetage et puis j'ai mordu j'ai fait un spécialisation réa puis je me suis spécialisé en secours routier secours aquatique sportif je suis devenu maître nageur alors que j'avais une phobie de l'eau enfin bon bref après je me suis spécialisé en côte dangereuse et en fait j'ai engagé à ce moment là je pense qu'il y avait une aspiration à me sentir utile qui était très forte à sauver bien sûr et puis comme je suis quelqu'un qui qui a besoin d'action etc j'ai trouvé dans le sport probablement aussi une soif de réussir de performance et alors à la fois ça a été un des années donc là on est entre 14 et 21 ans où j'ai donné énormément mais je me suis fait mal pour m'en sortir mais j'étais porté par un projet qui était fort bon la différence c'est que comme j'avais une grande insécurité intérieure je pense que dans mes années un peu difficile ce que mon système limbique un peu compris quoi au niveau de mon expérience c'est que pour être aimé il fallait réussir oui d'accord et donc j'ai fait beaucoup d'arts martiaux beaucoup de combats beaucoup de choses comme ça parce que j'étais je pense dans une grande insécurité intérieure je me souviens à l'école je dessinais des forts je me souviens encore je suis tombé c'est des vieux papiers que j'ai et je vois bien comment intérieurement tu avais construit une muraille ouais je construisais une muraille enfin bon bref et je me suis fait mal en fait pour réussir et après avec les plus tard j'ai compris comment la psychologie pouvait se débloquer en fait pour casser un peu cette muraille et du coup réussir mais pas réussir dans la souffrance réussir dans le plaisir être plus dans le désir de réussir que dans le devoir psychologique à l'égard de l'environnement de réussir tu t'es regardé intérieurement oui il y a eu un parcours qui est arrivé à partir de l'âge de maternant ouais donc 14 21 donc c'est le moment où tu termines avec le sauvetage en mer je fais mon armée assez tard dans le service des sports bon comme j'avais des contacts dans les surveillants du territoire donc j'ai eu droit à des faveurs et qui ont fait que j'ai pu rester sur grenoble et puis voilà sorti de ça je me préparais pour être pompier professionnel j'ai passé concours à à paris je trouve que c'est trop l'armée donc j'ai recommencé à marseille pour les marins pompiers j'ai trouvé que comme j'avais pas fait de hautes études je me suis dit ou là avant que je sois officier pour un moment moi ce qui m'intéressait commander donc du coup j'ai fait autre chose et puis et puis le développement personnel qui est arrivé pendant l'armée comment comment tu es arrivé justement pendant l'armée alors ça c'est une histoire dingue j'avais un frère qui est décédé depuis mais qui avait fait un séminaire un peu bizarre et dont il m'avait parlé j'étais tombé sur un de ces magazines qui avait chez lui et j'avais déchiré un cadre sur lequel il est marqué développement personnel et comme moi j'étais très porté par la performance collective il faut savoir que je faisais beaucoup de sauvetage en mer donc je managais des équipes et je voulais aller plus loin donc j'ai vu développement personnel gestion du stress enfin des trucs un peu comme ça et je sais quoi ce truc mais donc je un jour je suis à l'armée comme ça je sors le papier je me souviens et je vais y aller j'appelle je passe ma carte dans la cabine téléphonique je tombe sur un type je sais plus ce qu'il m'a raconté mais quand j'ai raccroché ça coûtait un bras ça coûtait 2500 francs à l'époque pour une semaine et quand tu es à l'armée que tu touches 400 francs parce qu'on était en francs à l'époque c'est énorme mais bon je pouvais le faire je le trouvais parce que j'avais travaillé un peu avant et je sais pas pourquoi mais j'ai une conviction profonde il faut que je fasse ce truc et après j'ai passé quatre mois à essayer d'avoir le créneau de temps parce que à l'armée tu es à l'armée donc j'ai eu 15 jours et j'ai eu le créneau exact pour pouvoir partir voilà donc je me suis retrouvé dans le sud de la france dans un séminaire et là j'ai je m'attendais à un truc de formation en fait on était tous assis il y avait deux mecs tout le reste et que des là là et pendant une semaine j'ai découvert j'ai des révélations sur mon scénario de vie après quoi je courais et puis c'était le point de départ après de l'axe plutôt développement personnel donc d'un stage que j'ai fait j'en ai fait un autre puis un autre puis un autre puis un autre et c'est comme ça que au regard des la diversité de ces mondes c'est un peu des mondes particuliers j'ai vu des gens un peu huberlus puis j'ai vu des gens très intéressants mais je me suis mais il ya quelque chose de grand c'est la dimension humaine en fait moi je pensais créer un grand psychiatre avoir fait beaucoup d'études mais dans les courants qu'on a appelé de la psychologie humaniste il y avait énormément de courants à la fois courant plus orales des choses plus émotionnelles plus comportementaliste etc donc je j'ai commencé à faire de la gestalt alors aussi il ya deux choses va définir deux trois bricoles la première avant de parler gestalt ou assimilé qu'est ce que c'est pour toi le développement personnel parce que l'évolution personnelle ouais alors c'est un gros fourre-tout dans lequel on peut y trouver des grands principes beaucoup de techniques avec des approches extrêmement différentes et puis après la capacité à acquérir ces techniques pour les appliquer dans des contextes particuliers donc le développement personnel c'est l'art de d'évoluer donc il ya pour moi deux champs d'évolution qui sont essentiels il ya un champ qui est fondamental c'est l'être la qualité d'être et ma qualité d'échange avec l'environnement donc être à soi ça veut dire être à l'écoute de soi prendre en compte son ressenti qui en est etc pour aller découvrir à travers nos frustrations peur colère tristesse au fond les valeurs qui sont derrière qui sont de fait importantes ce que toutes ces alertes aux rouges sont en fait des révélateurs parce que derrière toute frustration il ya une ambition en fait donc ça c'est s'ouvrir à quoi j'aspire profondément c'est ma priorité ensuite le deuxième axe important c'est une fois que j'existe un peu je me reconnais que j'existe pleinement sur mon top à moi il ya ma direction c'est où est ce que je vais aller je montre volontairement l'index c'est au fond si ça se passait mieux demain dans ma vie que ce soit sociale professionnelle affective autres au fond à quoi j'arrive en fait parce qu'avant de revenir sur les problèmes commençons par réorienter les choses sur des solutions donc c'est le développement personnel c'est c'est la faculté à appliquer des principes et des techniques pour justement reprendre sa vie en main évoluer et faire en sorte que notre relation à nous mêmes et à l'environnement s'axe davantage sur de la croissance positive positive parce que pour moi il n'y a pas d'évolution sans communication et soit on est dans l'isolement et la division donc des lois qui nous isolent et qui nous mettent en guerre en fait c'est les lois de la destruction et elles ont leur place automne hiver oui et puis il ya l'inverse c'est la loi au contraire qui nous permet d'accueillir la différence de grandir avec ça que ce soit avec nous avec l'environnement donc l'art de la coop du développement c'est se développer se développer avec soi bien sûr alors il ya quelque chose d'un peu limitant dans le développement personnel c'est le personnel parce qu'en fait je ne crois pas qu'on puisse évoluer sans prendre en compte l'environnement il forge ça me paraît indissociable c'est pour ça que le développement personnel parfois c'est un peu trop personnel et on va dire que parfois ça sert un peu l'ego et c'est sans doute parce qu'on en a besoin pendant un espace on a besoin de reprendre un peu confiance en soi l'ego c'est pas que négatif mais après la véritable croissance elle est dans l'interaction et la richesse comme tu le soulignais tout à l'heure des différences encore faut-il pas seulement d'avoir le désir c'est pas suffisant mais d'avoir les savoir faire parce que aimer ne suffit pas pour communiquer de manière constructive c'est très juste comme jouer du piano on a envie de jouer mais il faut apprendre donc reprenons donc là dessus donc on en arrive à une des approches j'ai fait j'ai fait de la sophro j'ai fait de la gestalt j'ai fait aussi beaucoup de chamanisme puis tout ce qui est un peu énergétique le soin énergétique ça me parlait beaucoup puisque même si j'étais peu connecté au corps je suis un kinesthésique comme on dit je suis sensible au toucher et puis après j'ai rencontré des gens qui venaient du monde de l'entreprise là ça m'a vraiment intéressé parce qu'on parlait d'équipe de construction collective et du coup j'ai suivi une formation de formateur qui fait six semaines étalées sur un an et demi plus un week-end de trois jours par mois c'est un gros cursus c'est là que je me suis formé à l'année instructionnelle et un certain nombre d'approches j'avais eu des touches de PNL alors la PNL c'est la programmation de neurolinguistique qui est arrivé après la programmation neurolinguistique et qui a été pour moi un des outils qui m'a ouvert une accélération dans mon développement dingue parce que l'art de la PNL c'est d'abord d'aller identifier au fond ce qui fonctionne en termes de processus ça ouvre à la sensibilité à soi et aux autres et ça met en valeur en fait les ressources de l'être humain moi je dis que la PNL est un peu à l'être humain parce que les stratégicalités sont dans les organisations c'est à dire comment je m'y prends avec ma tête avec mes sentiments et avec mes comportements pour grandir donc j'arrive avec une histoire donc des apprentissages des automatismes dans ces automatismes il y a des choses qui sont magnifiques et puis il y a parfois les habitudes de penser les habitudes émotionnelles puisqu'on associe les émotions des trucs qu'on va aimer et pas aimer en fonction de l'histoire et puis des comportements qu'on va développer tu vois donc dans ma relation que ce soit à l'argent à l'amour à la vie aux gens à l'inconnu etc ce qui est intéressant c'est qu'on peut grandir dans son mindset la manière de penser de croire d'évaluer les choses on peut grandir encore une fois dans sa relation émotionnelle qu'on a avec les choses on peut être plus apaisé plus joyeux plus ouvert quelles que soient les situations qui arrivent et puis enfin on va pouvoir évoluer du coup dans nos comportements micro et macro comportement c'est à dire dans la manière dont on va prendre soin de soi des autres d'une relation et toi dans cette approche pour l'entreprise donc tu vas à un moment côtoyer des entrepreneurs clairement enfin plutôt des entreprises entrepreneurs parce qu'à l'époque je suis plutôt dans le monde industriel d'ailleurs j'ai 23 ans quand je commence à vivre de la formation ça veut dire qu'on est en 88 89 je commence comme formateur comme je suis dans un réseau d'entrepreneurs je parle à des vieux briscards de la formation et ils sont assez séduits par mon côté jeune dynamique et qui en voulait bien et puis je leur dis les gars vous me payez pas moi je viens mais pas seulement pour observer si ce n'est mais offrez moi à un moment donné le temps et moi je vous apporte un vrai truc quoi et c'est comme ça que du coup des personnes me prennent un peu sous leurs ailes et je suis ni notamment alors j'ai je me suis retrouvé avec la direction de la sncf la partie matérielle la direction de sncf donc c'était très impressionnant pour moi au départ je me suis assez janta hier là qui m'a ouvert la porte je n'ai pas si encore vision aujourd'hui mais après j'ai fini chez renault où j'ai été testé sur des modules puis ça s'est vraiment très très bien passé donc du coup j'ai travaillé pendant trois ans j'ai plus de 7000 heures d'intervention avec chez eux enfin en tout j'ai dû avoir entre 90 et 95 j'ai dû faire à peu près quinze mille heures de formation dans toutes sortes d'organisations et en parallèle à ça je découvre la pnl en 90 comme j'ai pas à l'époque suffisamment d'argent pour me former je me dis par contre ce que j'ai c'est de l'énergie pour réunir un groupe et la personne qui m'a inspiré le plus c'est un qui est donc un jour je décide de l'appeler un peu comme une bouteille à la mer puis quelques temps après j'ai un retour je me souviens j'étais en pleine soirée chez moi c'était quand d'un coup il y a un copain qui me dit quelqu'un qui veut te parler et là j'entends la voix d'Arlène qui roule ça faisait juste trois ans que j'aurais avait un jour de bon bref on prend rendez-vous je fais venir sur grenoble et puis je monte mon premier groupe puis on a renouvelé et c'est comme ça qu'on a développé entre 90 et 95 en région Rhône-Alpes une activité autour de la pnl puisque un séminaire de séminaires je renouvelle chaque année donc se développe en fait une école en parallèle à mes activités entreprise et puis en 95 je fais le choix de lâcher les entreprises qui était un gros pari à l'époque on payait vraiment bien pour en fait donner plus de place c'est ce qui m'anime profondément donc stratégiquement c'était pas une bonne idée sur le plan financier mais sur la longueur c'était beaucoup plus aligné et du coup ça a pris je réunis du monde je prends 180 mètres carrés de bureau je commence à avoir des salariés et on se développe sur toute la france enfin dans une fois cinq civils en france on amène assez régulièrement des séminaires moi et d'autres donc je commence à faire un gros chiffre d'affaires je n'ai pas beaucoup d'argent et j'ai une grosse tuile en 80 98 99 financière ouais parce qu'en fait on ouvre aussi un département qui s'appelle l'école de coaching ici institut de coaching internationale en 96 que je co-développe avec un à qui roll et que lui reprendra à partir de 90 à partir de 2000 pardon et qui existe toujours qui est à genève on a fait les quatre premières années ensemble et puis moi à ce moment là on décide je lui dis prends l'école de coaching moi je continue sur autre chose parce que je voulais revenir vers l'entreprise donc j'avais écrit mon premier bouquin sur cohésion il en fait beaucoup de travail sur la qualité dans les organisations et en même temps cette dimension de la pnl très orientée sur le développement de la personne et le croisement des deux faire de l'entreprise un lieu de croissance pour les personnes c'était l'objet de mon premier livre et du coup j'avais envie de revenir vers l'entreprise tout en gardant la pnl et donc je en plus à ce moment là je vais vivre sur genève je guide grenoble je vais vivre sur genève parce que je fais une rencontre amoureuse forte mes dernières années sur sur grenoble sont très compliquées parce que j'avais fait énormément de conventions et en fait nous on avait mis en place des formations en ligne qui croisaient la formation en ligne au téléphone c'était très innovant on est les premiers à faire et en tout cas ça n'existait pas du tout en france d'ailleurs on a eu d'abord des remontées des gens que c'est pas possible de faire l'accompagnement il faut être en face machin c'est dingue quand même le passé pas possible ouais en fait c'est une crise qui nous a amené ça puisque on s'est retrouvé une après-midi bloqués dans des trains alors qu'on faisait une intervention dans le sud de la france et avec un écart il faut qu'on trouve un autre système et si on faisait au téléphone c'est quoi cette histoire puis après on s'est renseigné on commençait à avoir des réunions téléphoniques on a fait ça et du coup nous on a vendu des formations quand je faisais des cycles de neuf mois à l'époque j'anticipais des formations donc la fin de la deuxième année je me faisais payer sur la première année pas encore sur la deuxième j'avais engagé la troisième trois années de chiffre d'affaires plus d'autres histoires et en fait des modalités de convention qui n'avaient pas et donc du coup je n'ai pas été payé un très gros coût financier j'ai eu une perte de 130 000 francs à l'époque du coup tribunal de commerce j'avais essayé de salarié enfin c'était l'écroulement c'était les années les plus noires que j'ai connu et voilà j'ai beaucoup appris à travers ça je suis reparti en fait avec cohésion internationale à l'époque donc sur genève c'est des choses entre les deux mais voilà et puis on a redéployé cohésion à partir de genève j'ai créé une succursale à lyon avec un partenaire et puis faire les années on est arrivé là d'ailleurs ici après l'eau c'était il ya 20 ans c'est ça donc alors on va se faire une digression si tu permets parce que celle là je l'attends depuis le début c'est pourquoi prallot on est en 2003 oui tu as quel âge d'ailleurs parce que moi j'ai 58 ans non mais pas maintenant avant alors la première quand tu arrives à prallot ben on est en 2003 donc j'en ai 58 tu en retire 20 ça nous fait 38 tu as 38 ans 38 ans ouais en fait ce qui se passe c'est que un gars que j'avais formé en pnl qui était devenu un ami on a travaillé plusieurs mois ensemble donc on arrête de travailler ensemble parce qu'il est sur d'autres projets et un jour j'ai un coup de fil de la mairie de prallonion qui me dit vous avez travaillé avec patrick machin etc on se demande si on va pas le prendre comme responsable sachant que vous étiez avec vous qu'est ce que vous pouvez me donner comme retour sur évidemment je défends ses qualités bon je sais pas ce qui s'est passé mais ils l'ont engagé une fois qu'il a été engagé il a appris que effectivement parce que moi j'en ai jamais parlé voilà et il me dit écoute il ya un sportif ici qui prépare les jeux olympiques pour la deuxième fois qui s'appelle Sébastien Amier qui habite ici je pense qu'il est encore là mais ses parents sont là et qui se prépare pour cette leg city donc descente spéciale en ski et il serait assez ouvert à l'idée d'une préparation mentale avec toi si tu es d'accord donc je monte au mois de janvier on se rend compte on fait trois heures d'accompagnement quinze jours après j'en refais une deuxième dose et il part début février voilà alors il a la bonne idée de revenir avec une médaille d'argent ce dont je suis sûr c'est que c'est pas moi qui l'a empêché de gagner en tout cas j'espère l'avoir aidé pas toujours tu y reviens et du coup il ya une grosse fête ici à pralo et patrick me dit écoute moi j'ai un gros projet il ya beaucoup de sportifs qui viennent régulièrement à l'époque la station les soutenait un peu dans leur hébergement en échange une communication sur le magazine puisque le rôle de patrick à ce moment là c'est de faire revivre la station pralo et il organise des tas de trucs et on fait des fêtes des trucs de dingue l'hiver et il ya énormément de sportifs et pas que du milieu du ski ou de la montagne on a fait venir les équipes de beach volley qui se préparait pour les jeux on a eu toutes sortes de gens et il me dit écoute moi je t'offre toutes les infrastructures pour faire monter tes stages toi tu offres l'accès gratuit aux sportifs de haut niveau comme ça ils viennent découvrir un peu et puis mes stagiaires étaient ravis d'avoir des gens parfois connus qui étaient là et voilà on a fait ça pendant deux trois ans bon puis après lui il a la station a un peu changé de les personnes parce qu'en fait il ya son travail ça a fait monter énormément de monde à la station puis au bout d'un moment il n'y a pas que des bonnes personnes qui sont montées moi j'ai connu des contrôles de police au rond-point au milieu de pralo tu vois pour la drogue et pour l'alcool tu vois un peu où on en était donc du coup ils ont un peu calmé le jeu et puis ils ont réorienté vraiment sur la dimension de la nature de la famille et du coup ça s'est un peu calmé sur pralo ils ont fermé beaucoup de bars et puis moi j'ai eu la chance parce que j'avais de bons contacts avec la mairie de pouvoir continuer on a du coup récupéré l'école maternelle et voilà dans une coopération qui dure depuis 20 ans maintenant je viens chaque été animer des séminaires ici au mois de juillet et au mois d'août et toi donc après cette après genève après tout ça oui est ce qu'on était là donc effectivement j'ai une succursale à lyon je développe cohésion internationale donc je continue à faire de la pnl je retourne un peu vers le monde de l'entreprise qui me passionne et puis voilà ça se passe plutôt pas mal et puis dans les dernières années je m'associe avec des gens parce que j'avais une vision du réseau qui était assez importante j'ai créé un gros réseau à l'époque de formateurs il est arrivé un peu pour le structurer et puis j'ai eu des bonnes idées des idées de développement assez fortes mais qui n'étaient plus en phase avec les valeurs qui étaient les miennes du coup en 2009 mes deux salariés n'en peuvent plus en fait de la relation qu'ils ont et après multe discussions échanges pour essayer de trouver des solutions je leur dis bon on va arrêter de travailler ensemble moi je les ai intégré comme associé j'aurais donné deux tiers de ma boîte par contre ça m'a coûté assez cher de repartir parce que du coup j'ai dû racheter les parts et surtout j'ai recréé une boîte mais j'ai dû racheter la clientèle que j'avais amené je suis parti à zéro je suis parti à moins 180 000 euros mais mes deux salariés de l'époque sont devenus mes associés et je peux dire qu'on est reparti comme en 2014 et je remercie encore emmanuel et et audrey qui m'ont énormément soutenu à ce moment là et qui après avoir été mes salariés sont devenus mes associés sur ppi donc on a et on est reparti en fait de deux à partir de 2010 ppi paul pironet institut voilà donc au départ c'est des filles d'ailleurs qui ont décidé du nom de la société on m'a dit polo faut que tu te mettes en avant tout ça moi j'ai dit ok puis on est parti là dessus et tu accompagnes de plus en plus de gens aujourd'hui tu as développé beaucoup de solutions en ligne c'est mal formulé mais de formation ça c'est surtout à partir de 2020 d'accord mais de 2010 à 2020 enfin on redéveloppe on redéveloppe on redéveloppe donc beaucoup la PNL moi je me recentre essentiellement sur ce qui me passionne le plus la formation PNL et je fais des phases d'élagage assez importantes voilà et au fil des ans il y a eu plein de choses mais au fil des ans on a pas voilà on a redéveloppé une activité assez importante avec un siège à lyon et et puis voilà entre l'été ici lyon et paris c'était des zones je me suis développé donc après il y a à la fois une dimension d'entrepreneurial qui n'a cessé de me challenger et de me faire grandir et puis puis cette équipe qui s'est constituée et on va dire qu'à partir c'est marrant parce que c'est des gros virages 90, 2000, 2010, 2020 et si on les garde un peu plus près en 95 je fais ma première école de coaching en 2015 je crée une deuxième école de coaching avec un gars à l'époque que j'arrête en 2010 et en 2015 je crée une troisième école de coaching dont je me suis séparé en 2019 c'est marrant les cycles et là en 2020 ce qui a vraiment moi je peux préparer depuis 2016 2017 à la formation en ligne suite à des masterminds dans lequel j'ai été engagé et des personnes m'ont dit tu sais Paulo tu devrais quand même te préparer à ça au début j'ai fait beaucoup de résistance avec la formation en ligne pourquoi d'ailleurs parce que moi je défendais beaucoup le contact direct et c'est au fond ce qui m'a toujours le plus animé c'est les gens moi j'adore l'enseignement mais plus encore l'interaction que j'ai avec les gens donc j'ai fait le choix d'avoir pas des groupes trop importants parce que je veux préserver c'est une des choses que je nourris ici fortement parce que je pourrais avoir des salles plus grandes mais je veux pas donc pour privilégier cette qualité à la fois avec la nature mais surtout avec les gens et donc du coup mais dans mes masterminds un peu internationaux j'ai vraiment des gars qui me disent c'est Paulo il faut que tu te prépares vraiment à cette transformation puisque ça pourrait devenir important la formation ou l'éducation en ligne c'est vraiment une voie qui va prendre énormément de place et c'est ce qui s'est facilement passé et puis après il y a eu cinq Covid je vais l'appeler comme ça parce que pour moi c'était une voie d'accélération immense pour plusieurs raisons qu'on soulignait d'ailleurs avant qu'on démarre parce que le Covid a secoué un peu le panier c'est à dire ça a été une crise qui a amené certains à réaliser qu'il y avait une vie à côté du boulot à l'occurrence c'est à la maison donc ceux qui allaient très mal sont allés encore plus mal ceux qui allaient un peu mal se sont dit bon il faudrait peut-être que je me bouge ceux qui se sont bougés ont accepté de changer des choses et puis il y a ceux qui ont pris de l'accélération c'est un peu comme ça dans un système et en tout cas il y a une chose qui est sûre c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont posé des questions qui ne se posaient pas jusqu'alors ça a été tellement une explosion en plus il y a une démultiplication d'abord l'utilisation des formations en ligne donc pour nous ça a été énorme et puis aussi de la démultiplication de la distribution de contenu c'est ça et qui a été aussi une source et avec des gens qui sont très compétents avec des gens de plus en plus compétents ouais c'est ça il y a une augmentation de tout et ce que moi je trouve très intéressant c'est que ça participe vraiment à l'évolution c'est à dire que on n'a jamais été aussi sensible conscient etc et aujourd'hui on le voit avec l'IA qui va être un accélérateur fantastique si on le sait l'utiliser au niveau des technos et tout ça mais il va y avoir lieu l'intelligence émotionnelle qui va être aussi tout aussi importante et moi c'est des réflexions qui m'animent énormément aujourd'hui sur la manière dont le monde est en train de changer et comment à travers ma mission qui est d'accompagner de former des personnes comment aujourd'hui on intègre en fait à la fois ces technologies et l'importance on va y revenir encore du contact humain je sais parce qu'il faudrait pas que ça se remplace justement ça ne remplacera jamais ça va que le mettre en exergue en tout cas certains s'ils vont trop dans l'IA seulement dans l'IA ils vont avoir un trou dans la raquette c'est sûr du coup ils seront challengés parce que parce que c'est un peu comme le lien et la loi tu vois on a besoin de structure et de performance c'est sans être dans l'excès et on a besoin de lien on a besoin de connexion et les gens aujourd'hui moi je le vois chez les jeunes ils veulent s'amuser ils veulent grandir ils veulent évoluer ils veulent participer il ya une conscience de l'environnement on voit qu'il ya une accélération dans les deux sens c'est à dire que et on le voit dans notre société quand il ya des crises comme on a pu connaître que ce soit les gilets jaunes ou encore dernièrement effectivement tu as les deux c'était tu as des gens qui sont capables d'une destruction incroyable une colère incroyable d'une résistance et donc une fuite ou une attaque incroyable et puis tu as des gens qui vont rebondir et qui vont qui vont grandir très vite donc on aura toujours des extrêmes dans tous les sens et ce dont moi je sens qui m'anime le plus en fait et ben c'est d'oeuvrer dans dans le fait d'amener les gens dans cette conscience incroyable de la richesse qu'il y a dans un espace qui est à la fois infime et immense je reviens à la pnl qui est l'espace qui vient entre la situation et la réaction que j'ai que ce soit dans ma perception des choses dans mon ressenti émotionnel et dans la réaction que je vais montrer si on est dans nos automatismes on est en situation x y en général c'est le cheval qui dans sa conscience à lui va réagir si on est dans la conscience on peut ouvrir un espace incroyablement grand quand on revient pleinement dans ici et maintenant on découvre un espace de liberté qui est fabuleux je suis arrivé dans ma voiture qu'on a poussé et réalisé que bien sûr me sentir énervé c'est à la fois entre guillemets normal mais la réalité c'est qu'il ya un champ de possibilités qui est immense dans la manière dont je vais interpréter la situation dont je vais je peux la vivre émotionnellement dont je peux réagir et que il n'y a pas de bien et de mal mais toute action a des conséquences et que la vraie question c'est est ce que les modalités en que je suis m'élèvent me libère ou m'enferme c'est ce que je dis à mes élèves sur ses choix et ses conséquences j'ai toujours enfin prenez cette autonomisation et cette liberté de choix je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important et de trouver le sens enfin qui nous guide on en parlait à un moment c'est vrai que c'est une des grandes questions aujourd'hui tu me parlais de travail effectivement entreprise à un moment sur les boîtes et trouver un job mais aujourd'hui la question c'est la question du sens surtout pour eux enfin qui sont derrière en tout cas mais qui nous regarde aussi on va dire les jeunes je parle vieux là déjà parce qu'ils ont besoin de sens et toi c'est intéressant parce que il y a deux jours j'avais une discussion avec des gens qui sont vraiment dans le business elle me disait c'est polo nous on te suit depuis des années le développement personnel le bien-être le bien vivre ça c'est vrai que c'est très important c'est même fondamental et plus on avance on reconnaît polo que tu as là dessus mais le business c'est quand même fait pour gagner de l'argent et là je les regarde et j'ai dit c'est jusqu'à présent je vous aurais dit oui et j'ai défendu ce propos une boîte c'est fait pour gagner de l'argent mais aujourd'hui c'est plus le cas une boîte c'est fait pour accomplir une mission j'aime beaucoup l'idée ça me va bien et si cette mission fonctionne bien alors vous allez avoir de l'argent et moi je me rends compte au niveau des entrepreneurs quand un entrepreneur entreprend pour gagner de l'argent et quand il est porté et on regarde avec les jeunes qui nous accompagnent on voit bien qu'ils sont portés par une mission ils sont portés par un plaisir et ça ça va leur apporter c'est sûr peut peut-être au début pas trop d'argent mais s'ils continuent c'est sûr qu'ils peuvent pas aller ailleurs que dans le succès donc je crois qu'une entreprise aujourd'hui moi c'est ça qui me touche quand j'accompagne des entrepreneurs ou des grosses entreprises c'est de les faire réfléchir sur la mission d'entreprise une mission d'entreprise c'est de répondre à un service ou un produit enfin par le biais d'un service ou un produit à une mission et quelle est la mission c'est quoi votre why en fait votre pourquoi pourquoi vous êtes là je pense que si vous êtes mobilisés par une véritable mission qui elle répond à une inspiration importante de la société alors vous n'avez pas de vos soucis à faire en termes de croissance parce que l'argent vous avez gagné ça sera que la conséquence du sens de l'existence même de votre produit ou votre service et ça sera jamais fini parce que même si vous êtes numéro un mondial la vie vous invitera à grandir encore et combien d'entreprises je pense souvent à kodak qui était numéro un et qui a pas décidé parce que c'est ça et ce que je trouve de génial c'est qu'on peut arriver à haut de la montagne il y a toujours une autre parce que c'est la base même du karma c'est à dire c'est l'évolution constante l'environnement est là pour nous faire grandir c'est pour ça que sans prise en compte de l'environnement je pense qu'il n'y a pas vraiment d'avenir je suis d'accord il y a quelque chose qui t'anime qui m'anime aussi d'ailleurs c'est ce désir de transmission en fait et d'aider les autres je trouve que c'est d'éveiller la conscience c'est ça on en parlait avant c'est vraiment aujourd'hui surtout dans cette société enfin qui est en crise tu me diras oui elle est en crise elle est manifestement en crise de partout et qu'il faut resserrer les liens réapprendre aux gens à communiquer à s'aimer et tu oeuvres beaucoup pour ça et je suis toujours très curieux de voir comment dans le monde ça se passe en ce moment on a des gros conflits géopolitiques et en fait c'est juste l'image de ce que nous vivons tous les jours en fait au microcosme et l'avenir ne peut qu'être dans la rencontre autour de valeurs de visions partagées qui s'assiveront ces valeurs et de règles du jeu qui se construirent pour cette ambition là et tant qu'on sait pas s'écouter sur nos valeurs et pas sur nos frustrations parce que dans tous les conflits il y a un truc qui est commun c'est qu'on est plutôt orienté sur les frustrations culpabilisant l'autre et revenant sur le passé pour justifier ça pour moi c'est que mon père me disait que la plus grande des sources de la violence c'est la violence qui est défendue par la loi qui justifie en fait la violence donc je justifie ma violence en m'expliquant que je peux pas faire enfin pour moi la violence c'est l'handicap de la communication c'est comme je ne sais plus communiquer il ne reste que la violence c'est une forme de communication c'est ce qu'un formateur prof m'avait dit aussi ils m'ont dit à partir du moment où tu cries c'est fini alors c'est fini enfin non c'est pas fini mais je veux dire que tu as perdu c'est parce que tu sais pas faire autrement et d'ailleurs enfant oui moi je me souviens quand je m'en souviens quand j'avais faim je pleurais quand j'avais besoin des bras de maman je pleurais j'étais en dépendance et en incapacité à faire une demande c'est que plus tard que j'ai appris à faire des demandes donc la crise heureusement que ma mère avait un peu plus de compassion et qu'elle accepté l'idée que je pleure et qu'elle comprenait à travers ça qu'elle était ma demande enfin quand elle pouvait mais sinon aujourd'hui c'est tellement facile d'aller à la critique seulement d'aucune once de responsabilité et malheureusement la critique ça va participer à des victimisations et la victimisation c'est le pire pour grandir donc moi ma quête aujourd'hui c'est de sensibiliser aux je veux dire non pas au devoir mais au désir de reprendre des responsabilités quoi qu'il se passe à la prise de conscience non pas du rejet de la critique ou de la vie de la critique ou rejet critique et culpabilité c'est pour moi un peu ce qui va rendre assis de la relation mais l'accueil la considération voir la bénédiction ce qui se passe alors c'est pas bénir la souffrance mais c'est bénir l'accueil de celle ci ce qui veut pas dire que je l'accepte mais je l'accueil pour co-construire avec et c'est là que se révèle pour moi à travers l'apprentissage la puissance de la construction à la différence de la victimisation ça c'est pour moi des fondamentaux qui voilà qui sont tellement importants et qu'on peut vivre à des strates de conscience de sensibilité à vivre mais je crois que l'être humain est pas en conflit parce que par plaisir l'est parce qu'il a fait autrement et c'est pour ça que je répète et répète et répète et répète que l'amour nous sauvera mais l'amour ne suffit pas il ne suffit pas d'aimer il faut avoir aussi la technique parce que si tu prends Poutine avec le reste de la planète je suis absolument certain que Poutine n'a pas la vocation de détruire non il a une intention qui est de reconstruire la Grande Russie et malheureusement j'attends le grand leader j'ai cru qu'à un moment donné Macron allait réussir ça mais j'attends un vrai leader qui sache honorer pas l'acte destructeur qu'il a mais honorer l'énergie qu'il est prêt à mettre pour défendre son système de valeur mais tu sais qu'en disant ça ça peut justement être pris absolument on est d'accord c'est pour ça que c'est compliqué y compris un chef d'état parce que un chef d'état il est porté par un grand nombre de personnes et c'est très très compliqué plus on a des responsabilités plus c'est compliqué parce qu'on est concerné par le truc on est moins libre je trouve et si on n'a pas la force d'un Gandhi parce que Gandhi c'était le cas s'il va voir les généraux anglais prendre le thé à l'ombre pour les interroger sur le sens qu'il fait il a une vraie démarche de compassion et d'accueil ça veut pas dire qu'il est d'accord il est en démarche de compassion et d'accueil c'est en gros les gars quand venez nous envahir c'est quoi votre intention et il a des réponses qui sont très cohérentes du genre monsieur Gandhi je sais pas si vous vous rendez compte mais votre pays ne s'est jamais autant enrichi depuis qu'on est là l'éducation l'entreprise et l'entreprenariat et puis avec vos communautés un peu respectives il n'y a jamais autant de paix et c'est vrai là-dessus Gandhi dit je vous honore pour ça et c'est quoi l'intention qui est derrière et on continue on continue on continue c'est ça la force pour moi de l'écoute de la prise en compte de la reconnaissance pas du modèle que tu utilises comme celui d'envahir l'Ukraine mais de l'intention que tu défends et ce qui se passe dans le monde ça nous percute tous oui sur cette question où est-ce qu'on en est nous en fait dans cette dimension voilà donc moi c'est des modèles qui m'intéressent un des grands rêves c'est faire de la gestion de conflit d'état ça serait extrêmement intéressant et nécessaire à un moment pour l'instant je le fais dans des grosses organisations mais oui mais c'est ça c'est intervenir tu crois que tu croîtras tu croisseras c'est vilain ça mais tu vas grandir oui et à un moment c'est possible à un moment donné ce sera l'heure oui c'est ça en fait ce sera ma vocation mais voilà tout cas c'est cette idée je reprends là pour le coup l'histoire de mon père je comprends mieux dans sur un plan spirituel d'où je viens parce que je me sens animé profondément par ça et cette non violence à l'égard de soi de l'environnement que je défends le plus c'est aujourd'hui nos crises se répéteront de plus en plus pour nous entraîner non pas à fuir ou à battre mais à co-construire et co-construire ça veut dire intégrer des données qui vont nous permettre de gérer cette différence c'est ce qui me passionne aujourd'hui je te remercie c'était une chouette interview avec grand plaisir je ne sais pas quelle heure il est tard merci à tous et donc à la prochaine je ne sais pas comment je te remercie c'est un moment donné je ne sais pas comment je veux dire j'ai eu je veux dire je veux dire